Salut à tous, dans cette vidéo on va vous expliquer pourquoi on a décidé d'arrêter le dropshipping. C'est parti ! Il faut savoir un truc, c'est que ce titre là, il a beau paraître putaclic, ça ne l'est pas du tout. On a vraiment arrêté, enfin on a en tout cas vraiment d'arrêter le business model du dropshipping avec AliExpress, du dropshipping à l'ancienne, il faut savoir que le dropshipping c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Dans 10 ans il y aura toujours du dropshipping mais différemment avec des méthodes différentes. Nous on a arrêté la méthode AliExpress, on est en train d'arrêter ça, même avec les agents en Chine et tout. On évite au maximum et on est en train de vendre justement les différents projets qu'on a avec ça. On va vous expliquer dans cette vidéo pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça nous apporte, nos différentes expériences par le passé qu'on peut vous retranscrire maintenant dans cette vidéo et vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous on a pu faire au passé. Voilà alors déjà donc du coup nous on a un peu fini d'enchaîner toutes les boutiques parce qu'à une époque on pouvait sortir plusieurs boutiques par semaine, on testait avant les produits, on testait, testait et puis on faisait des boutiques assez rapidement mais sans vraiment image de marque et même voire pas du tout. Et en fait ça nous a un peu déjà dans un premier temps ça nous a lassé, ça nous a lassé beaucoup de faire ça. Au niveau de la gestion parfois c'est un peu chiant parce qu'on se retrouve avec 40 000, enfin en tout cas pour ceux qui sont en France et qui ont besoin de tenir une comptabilité, qui ont une entreprise c'est chiant parce qu'il y a 40 000 Shopify, c'est un bordel pas possible. Ensuite il y a tout ce qui est quand on nous demande par exemple vous vendez quoi sur internet, vu qu'on dit qu'on fait du e-commerce, on dit plein de produits, on dit… De tout. Voilà de tout, on est assez vague alors que là on est plus en mode voilà on vend exactement ça, notre site c'est exactement ça et on est fier de faire exactement ça. Et pas vas-y on est fier de vendre, je ne sais pas on ne l'a jamais vendu mais on est fier de vendre, on en parle souvent du produit pour ne pas ronfler là, mettre dans le nez pendant qu'on dort. Donc voilà c'est surtout ça, éviter les désavantages là et puis même voir les clients pas satisfaits, c'est chiant, même au niveau des délais de livraison, livrer lentement et tout, enfin bref je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Non mais globalement ouais c'est chiant, moi je pense que le point le plus important dans le fait d'enchaîner les boutiques en dropshipping avec Aliexpress, c'est que c'est lassant et qu'on n'en est absolument pas fier parce qu'on sait que ce qu'on vend c'est principalement de la merde et on a des délais de livraison bien trop longs et tout ça en fait c'est juste pour nous faire de la thune sur le dos des gens qui sans eux on ne ferait absolument aucune thune. Donc je pense que c'est vraiment ça le truc, on n'en est pas fier et quand on s'en rend compte c'est là où on n'est pas content de gagner 5000 euros par jour, c'est la nuance. Voilà donc après maintenant c'est pour ça, maintenant qu'est-ce qu'on veut plutôt et après on peut vous conseiller, on peut vous dire de faire pareil mais après si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous voulez quand même faire du dropshipping travailler ou alors faites au moins les choses proprement c'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs qui vont être pas sérieux, des fournisseurs sérieux essayez de livrer le plus vite possible et avoir la meilleure qualité du produit possible parce que par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple Les trucs en tissu, les vêtements et tout, il y a des vêtements qui ont des mauvaises coutures et des vêtements qui ont des bonnes coutures alors que c'est exactement le même produit c'est juste que celui-là avec les bonnes coutures coûtera peut-être 1, 2, 3 euros plus cher Moi je me souviens l'année dernière pendant le début du premier confinement on vendait les élastiques de sport, il y avait de toute façon tout le monde vendait ça On les a aussi vendus et je sais que nous on avait le choix entre une variante à 14 dollars et une variante à 16 dollars, celle à 16 dollars était de meilleure qualité mais vu que c'était déjà très cher, on a pris celle de 14 dollars mais maintenant si on referait les choses, bon après déjà on ne ferait pas ce produit parce qu'il y a 40 000 personnes qui le font mais si on devait refaire, on prendrait la version plus chère on essaierait d'avoir un beau packaging aussi, faire quelque chose de propre et pas quelque chose de bâclé qui ne sert à rien en fait tout simplement Donc voilà après j'allais dire tout ce qui est satisfaction client c'est ça qu'on essaye d'améliorer La satisfaction client c'est ce que je disais au début c'est que sans les clients justement, il n'y a pas de business, il n'y a pas de drop, il n'y a pas d'e-commerce c'est tout grâce au client, grâce à votre travail mais principalement grâce à vos clients et ça il faut vraiment vous rentrer dans votre tête c'est que le client doit être au centre de votre business c'est pas gagner de l'argent qui doit être au centre, c'est vraiment satisfaire le client si les clients sont satisfaits, automatiquement vous gagnerez de l'argent parce qu'il recommandera le produit à ses amis il recommandera directement sur votre site un autre produit complémentaire ou une autre variante ou que sais-je encore et il sera content et un client content c'est de l'or littéralement parce que ça lifetime value, ça valeur à long terme, ça valeur sur toute une vie en gros ça peut être énorme si vous sortez maintenant des produits si vous entretenez votre liste email si vous offrez des petits cadeaux de temps en temps à l'anniversaire un petit coupon de réduction, un petit produit bonus pour l'achat de telle ou telle chose c'est en fait vraiment satisfaire le client pas forcément avec la qualité du produit mais avec tous les services externes aussi des bons mails, un bon support client une réponse en moins de 2-3 heures maximum tout ça c'est des choses, des détails qui différencient, encore une fois on n'arrête pas de le répéter dans plusieurs vidéos qui différencient une vieille boutique 2018 qui faisait peut-être 50 000 euros par mois mais sur 3-4 mois maximum contrairement à aujourd'hui une boutique qui fait jusqu'à 500, 1 million par mois sans problème et du coup je voulais juste rajouter du coup comment nous on va fonctionner c'est-à-dire qu'à part ça maintenant on veut faire du stock c'est-à-dire que pour chaque projet qu'on lance on va commander entre peut-être 100 et 500 unités alors c'est clair que maintenant on ne pourra pas scaler ultra rapidement parce que sinon il y aura des problèmes de stock on a actuellement deux projets en commun toi tu en as un tout seul et puis moi actuellement j'ai encore une boutique de dropshipping mais que j'essaye de vendre pour vraiment passer à ces projets-là qui sont plus intéressants et plus satisfaisants à faire nous on n'a jamais fait vraiment de stock chez nous parce que du coup on a la chance d'avoir ses locaux et on a de la place pour faire un peu de stock donc c'est pour ça qu'on va en profiter on va essayer de, pour le début essayer de faire les choses nous-mêmes pour voir un peu comment ça fonctionne c'est-à-dire prendre nos stocks les expédier nous-mêmes et puis voilà je pense que si maintenant ça se développe le faire passer directement avec des sociétés de logistique mais au début faire comme ça voir le fonctionnement comment ça peut faire mais du coup comme dit on ne pourra pas scaler aussi vite mais par contre on livrera en 2-3 jours maximum voilà c'est ça qui est bien on craint que ça c'est incroyable un packaging personnalisé un produit personnalisé du stock et un carton en bonne qualité carton de bonne qualité parce que parce que même sur Aliexpress quand ça vient de Chine généralement c'est dans des cartons et ça dépend des fois le carton peut être de bonne qualité mais il y a aussi ce genre de sac poubelle qui est autour qui fait vraiment pas professionnel donc c'est pour ça que ça déjà il n'y aura plus et puis on essaye aussi surtout de tester de nouvelles choses là on a par exemple les box par abonnement c'est un truc qu'on va tester prochainement on n'a jamais fait de box par abonnement on va tester ça et puis même si ça réussit si ça marche bien de toute façon on va en faire des vidéos je te laisse parler de ce projet là un peu secret un petit peu secret une petite exclusivité pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo en gros un des projets qu'on a en commun ça va être probablement de la box par abonnement et on aimerait en fait on est en train de filmer on est en train de commencer à filmer deux trois petites séquences qu'on montera à la fin en une ou plusieurs vidéos si le projet marche bien relativement bien en tout cas au début on en parlera publiquement sur la chaîne en montrant le site en montrant comment on a commandé les produits qui on a contacté etc pour que vous ayez en fait le maximum d'insights le maximum de valeur concrètement comment nous on fait et comment vous aussi vous pouvez créer votre projet on fait pas ça pour être copié parce que de toute façon on pourra probablement pas être copié on a mis beaucoup de barrières à l'entrée en gros mais par contre vous pouvez forcément vous en inspirer vous en serez inspiré si en tout cas on sort cette série mais voilà je sais pas si t'as quelque chose à ajouter ouais du coup c'est des vidéos sous forme de série parce que là on aime bien les vidéos qu'on fait on aimerait quelque chose qui sort un peu du lot et vu qu'on sur le youtube game français on va dire qu'on a jamais vu vraiment d'inside de marque comment c'est construit du début à l'actualité on va dire on va dire donc après c'est un projet si maintenant ça marche pas et qu'on fait un truc qui flop et vas-y c'est de la merde forcément on va pas sortir le projet mais enfin les vidéos mais si maintenant ça commence à marcher on va commencer à faire le montage des vidéos et puis on va essayer de montrer ça petit à petit il faudrait qu'on trouve un nom de concept si jamais vous avez des idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire on va essayer d'étudier ça un nom de concept qui sortirait du lot et qui peut intéresser vraiment tout le monde en donnant le nom de la marque bien sûr en faisant tout et sans avoir honte de montrer la boutique qu'on fait moi je suis fier de commencer ce projet ni honte ni peur on va dire comme t'as dit de copier etc etc donc si en fait on se fait copier c'est qu'on n'a pas assez mis de barrière à l'entrée c'est qu'on n'a pas assez travaillé sur le projet finalement donc c'est pour ça c'est un challenge pour nous à double sens c'est à dire en même temps il faut faire marcher le projet et en même temps il faut qu'on mette assez de barrière à l'entrée si on veut le montrer publiquement ce qui est logique c'est ça je sais pas ce que vous en pensez de cette idée de projet n'hésitez pas à mettre en commentaire les choses que vous aimeriez aimeriez voir dans cette vidéo enfin dans ce genre de vidéo donc voilà peut-être qu'on filmera le deuxième parce qu'on a un produit plus été qu'on va peut-être lancer ou pas enfin si on va lancer je suis con on attend les stocks je suis con on attend les stocks mais ouais donc on va essayer de lancer ça et puis on va sûrement vous montrer une petite étude de cas à la fin de l'été c'est ça voilà étude de cas et puis inside ça peut être marrant donc je pense que c'est tout je pense qu'on peut un peu parler de la formation gratuite si jamais ça vous intéresse vu qu'on parle beaucoup de création de marque la création du site est important dans la création de marque on va dire je te laisse en parler un peu ouais bien sûr en fait sans une belle boutique les clients n'auront pas confiance tout simplement encore plus au début je vois beaucoup de gens dire mais je ferai un beau site plus tard mais il ne faut pas faire de beau site plus tard parce que si vous ne faites pas un beau site dès le début il n'y aura pas de plus tard tout simplement c'est pour ça il faut vraiment donner toutes les en fait mettre toutes les chances de son côté pour que le client ait confiance en votre boutique et achète directement sur votre site ça c'est très très important et justement on s'est spécialisé directement enfin New Story s'est spécialisé sur la création de site c'est pour ça qu'on a développé un thème entièrement optimisé pour la création de marque et on en a fait une formation une mini formation de 4 vidéos plus une un petit peu secrète que vous pourrez trouver directement sur le premier lien en description de cette vidéo et vous inscrivez vous mettez votre mail et on vous envoie tout ça dans la foulée et en fait dans ces 4 vidéos on verra la création d'images de produits la création de bannières la création du site la structure comment bien hiérarchiser tous les éléments pour qu'il y ait une bonne harmonisation de votre site ça c'est important et du coup si jamais vous êtes intéressé c'est le premier en description directement voilà donc je pense que tu as tout dit donc si jamais la vidéo que vous l'avez aimée n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à réagir en commentaire ça c'est plus une vidéo où on a besoin de réaction de votre part sur est-ce que vous vous faites du dropshipping est-ce que vous préférez faire passer sur vraiment de la création de marque avec du stock j'allais dire e-commerce pour différencier mais en soi le dropshipping c'est du e-commerce donc voilà n'hésitez pas à mettre vos avis dedans ça nous intéresse beaucoup et puis voir un peu les visions de chacun ça peut être sympa donc je crois que c'est tout donc n'oubliez pas dans la description et puis le petit pouce bleu si ça vous a plu donc jusqu'à la prochaine fois portez-vous bien travaillez bien et croyez en vos rêves ciao salut salut